Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo je vais te parler d'une erreur vraiment gravissime que je vois avec beaucoup d'élèves, la dernière fois encore avec un élève avec qui j'étais en accompagnement perso, on était en train de travailler un chapitre de physique, c'était les interférences et l'erreur dont je vais te parler elle est sortie au moment du cours et là je me suis dit non, faut que je fasse une vidéo sur ça parce que cette erreur je la vois trop souvent, je sais exactement d'où elle sort et faut arrêter, faut arrêter avec ce truc. Alors on est sur du calcul littéral, bien sûr tu sais qu'il y a énormément de problèmes avec le calcul littéral, je t'ai même fait une vidéo spécialement dédiée là-dessus, si j'y pense je mettrai le lien au-dessus de ma tête, il y a trop de problèmes avec des élèves qui ont du mal en calcul littéral, en physique chimie, principalement en terminale parce que c'est là que ça fait mal, c'est là où vraiment tu vas utiliser le calcul littéral, c'est là où vraiment tu vas avoir besoin de cet outil et il y a beaucoup trop de lacunes qui datent du collège, des lacunes qui font super mal dans les contrôles. Je ne vais pas te mentir que sur la majorité des élèves que je vois sur les copies, la majorité des erreurs que je vois sur les copies des élèves quand on me ramène, ah bah j'ai eu que 10, ah bah j'ai eu que 12, j'arrive pas à monter, c'est des erreurs de calcul littéral, c'est aussi des erreurs de pas savoir s'exprimer, de pas savoir rédiger, apporter ses réponses, mais il y a trop d'erreurs de calcul littéral, problème de conversion, bref, je vais te dire exactement c'est quoi cette erreur et je vais te dire d'où elle vient. Ok ? Alors l'erreur, t'es prêt ? L'erreur, c'est les élèves qui vont me dire, bah attends je comprends pas, j'ai lambda égale c sur f, et quand j'isole, quand je fais mon truc, bah ça fait f égale lambda sur c. Tu vois, f égale lambda sur c. Et là moi dans ma tête, déjà première chose je dis, bah attends, déjà tu devrais faire de l'analyse dimensionnelle, premièrement, parce que je parle toujours de l'analyse dimensionnelle avec mes élèves, c'est un truc, pour moi c'est standard, dès les élèves que j'ai en première, je leur parle d'analyse dimensionnelle, dès la première, voire même quelques fois dès la seconde. Analyse dimensionnelle, c'est la base, pour moi, normalement quand t'es en terminale, chaque fois que t'écris une formule, petite analyse dimensionnelle de tête, parce que tu dois vérifier que ta formule est vraie, du point de vue des unités. Là déjà rien que ça, si tu regardes juste l'analyse dimensionnelle, ça marche pas, pourquoi ? Parce que f c'est des secondes moins 1, des hertz c'est des secondes moins 1, alors ça je sais aussi que certains le savent pas, mais des hertz c'est comme des secondes moins 1, c'est l'inverse d'un temps, ok ? C'est l'inverse d'un temps qu'on appelle des hertz. Bon, lambda c'est quoi lambda ? C'est des mètres, ok ? Et c c'est quoi ? C c'est des mètres secondes moins 1, donc en gros t'as des mètres divisé par des mètres fois des secondes moins 1, donc quand tu as simplifié, il va te rester au numérateur 1, donc tu vas avoir 1 sur secondes moins 1, et 1 sur secondes moins 1 c'est quoi ? L'inverse de secondes moins 1, bon là aussi, là aussi tu peux avoir des lacunes si tu comprends pas ça, qui peuvent venir des puissances, peut-être tu sais pas manipuler les puissances, et ça va te faire blocage en analyse dimensionnelle, donc il faut absolument que tu puisses évacuer ces lacunes si elles existent pour toi, surtout si tu vises des filières post-bac dans lesquelles tu vas retrouver des maths ou de la physique, si tu vises des filières un peu scientifiques, et que t'es pas à l'aise avec les puissances, ça va, ça à un moment donné, à un moment donné tu vas être bloqué, je vais pas te mentir que tu vas être bloqué grave, comme dans une impasse. Donc en gros l'inverse de secondes moins 1 c'est des secondes, donc ça veut dire que globalement lambda sur c ça donne des secondes, alors que f c'est censé être en secondes moins 1, ça marche pas ! Secondes moins 1 égale secondes ça ne marche pas, donc déjà rien que du point de vue de l'analyse dimensionnelle ça fonctionne pas. Pourquoi l'élève fait cette erreur ? Pourquoi toi peut-être tu regardes cette vidéo et tu dis ouais j'aurais fait pareil ? D'où vient l'erreur ? Je vais te le dire c'est vraiment pas compliqué, j'ai tellement observé l'erreur, j'ai tellement observé les mauvaises façons de faire des élèves, avec toutes les années où j'ai accompagné des élèves à droite, à gauche, de différents niveaux, à un moment donné forcément tu arrives à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'élève, qu'est-ce qui marche pas au niveau du raisonnement, et comment on dénouer le problème. Donc, hop, hop, lambda égale c sur f, qu'est-ce qui fonctionne pas ? Ce qui fonctionne pas, c'est parce que tu dis ça dans ta tête. Écoute bien, parce que ce truc il est horrible, et pour moi cette phrase, elle devrait être interdite. Et je pense que les profs de collège qui apprennent aux élèves à travailler, à résoudre des équations en utilisant cette phrase, ils devraient être licenciés. Non mais ils devraient vraiment se remettre en question, parce que le problème c'est que leur façon d'enseigner les maths, les profs qui font ça au collège, leur façon d'enseigner les maths pose problème. Et peut-être qu'ils voient pas suffisamment loin en fait, quand ils enseignent les maths au collège, peut-être qu'ils voient pas suffisamment loin les problèmes que ça entraîne au lycée. Après je sais très bien qu'il y a des profs qui interviennent et au collège et au lycée, qui sont profs sur les deux niveaux, mais il y a des profs qui sont qu'au collège. Et du coup ils arrivent pas à visualiser les erreurs, les lacunes qui s'accumulent chez les élèves au lycée. Et ils voient pas que les méthodes utilisées ne fonctionnent pas. Et pire, ça amène trop de problèmes. C'est quoi cette fameuse phrase ? Écoute, je te montre en même temps. T'es prêt ? Prête ? Je passe C de l'autre côté. Mais what ? C ne voyage pas ! C ne voyage pas ! Punaise ! C ne voyage pas ! C'est impossible ! T'on sait, il voyage pas ! Il reste à sa place ! En fait, C ne passe pas de l'autre côté ! Machin ne passe pas à droite ! Machin ne passe pas à gauche ! Ça n'existe pas ce truc ! Les profs qui disent ça, il faut arrêter les amis ! Il faut arrêter avec cette phrase de merde qui amène beaucoup trop de problèmes et de confusion dans la tête des élèves qui ne vont pas au bout des choses ! Et je parle des élèves qui ne vont pas au bout des choses ! Je ne parle pas des élèves qui vont dire cette phrase mais qui savent exactement le processus qui se passe au final ! Ce truc de C passe de l'autre côté, machin passe du truc, ça n'existe pas ! Et là, ce qui va se passer concrètement dans cette situation, et je te le dis parce que ce n'est pas que l'élève de la dernière fois qui m'a inspiré cette vidéo, c'est beaucoup d'élèves qui m'ont montré qu'il raisonnait comme ça ! D'ailleurs, souvent, quand j'arrive à dire à l'élève « Ok, je vais te montrer pourquoi tu as fait cette erreur, c'est parce que tu raisons comme ça ! » Ça les surprend, les élèves ! Parce qu'ils se disent « Ah ouais, tu as un mentaliste ! » Mais ce n'est pas que je suis un mentaliste, c'est juste que c'est facile à savoir quel pas tu as fait qui t'a fait trébucher ! Tu vois, je t'ai juste observé, je lui ai dit « Ah ouais, ok ! » Là, il a croisé les jambes et il s'est cassé la gueule, tu vois ! C'est exactement ça que je vois et ce n'est pas difficile à voir ! Quand tu dis ça, quand tu dis « C passe de l'autre côté », ok ? Du coup, j'ai lambda sur C. Tu sais ce qu'il voit ton cerveau ? Là, tout de suite, maintenant ! Toi, tu ne le vois pas qu'ici, tu n'as plus rien ! Là, tu n'as plus rien ! Et si ton cerveau, il dit « Ah bah, il n'y a plus rien ! » Il va au plus simple ! Ça, c'est un biais cognitif qui porte un nom, d'ailleurs ! Quand le cerveau va vers la solution la plus facile ! Tu vois, même si c'est faux, il va vers cette solution-là ! C'est le biais de... Ah, je ne sais plus ! Il y a plusieurs biais cognitifs ! C'est un des biais ! Je n'ai pas le nom, là, tout de suite en tête ! Dommage ! Mais le cerveau, il va vers la solution la plus simple ! Même si, clairement, elle n'est pas logique ! Elle n'est pas vraie, etc. Elle est la plus... C'est l'histoire la plus simple que le cerveau va se raconter ! Et là, il se dit « Je te refais le truc ! » Voilà, hop ! Là, ton cerveau, il se dit « Il n'y a plus rien, ici ! » Il n'y a plus rien ! Donc, eraz ! Hop ! F égale lambda sur C ! Et je peux te garantir peut-être que toi, ce n'est pas ton cas parce que tu sais exactement comment faire ton calcul total et dans ce cas-là, tu n'as aucune lacune ! Mais si tu regardes cette vidéo et que, effectivement, toi aussi, tu aurais marqué F égale lambda sur C ! et que tu ne comprends pas ce genre d'erreur ! Eh bien, tu peux me croire J'ai testé avec suffisamment d'élèves jusqu'à présent En général, c'est ce biais cognitif qui t'amène à faire ce type d'erreur ! Parce que... Parce que... Parce que... Au tout début de l'histoire Eh bien, tu as dit n'importe quoi pour ta résolution ! Et malheureusement, alors, à ta décharge tu as dit n'importe quoi parce qu'on t'a enseigné... On t'a enseigné n'importe quoi ! Voilà pourquoi tu dis n'importe quoi ! Parce qu'en fait, ce que normalement tu devrais avoir appris au collège sur les résolutions d'équations c'est très simple ! C'est qu'une équation est inchangée ! Tu vois, c'est une règle ! Moi, je l'ai apprise, j'étais au collège ! Je l'ai apprise et je l'ai pratiquée et pratiquée et pratiquée ! Et en la pratiquant, je l'ai récitée et récitée et restée dans ma tête ! Et à force, c'est devenu un truc aussi naturel que de se brosser les dents ! Une équation est inchangée ! Si tu ajoutes ou si tu soustrais des deux côtés, donc dans les deux membres, le même nombre ! Tu ajoutes ou tu soustrais aux deux membres le même nombre, la même quantité ! Et l'autre règle, c'est une équation est inchangée si tu multiplies ou divises les deux membres par une même quantité, non nulle, en ce qui concerne la division ! Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que là, si tu veux isoler F, il y a plusieurs façons de le faire ! Encore une fois, si tu veux vraiment apprendre à travailler le calcul littéral, tu vas voir la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure sur le calcul littéral, parce que je sais que ça fait blocage pour beaucoup d'élèves et je te montre avec plein de petits exemples justement comment devenir à l'aise avec le calcul littéral. La méthode est simple, c'est de l'entraînement. Donc, si tu veux isoler F dans le membre de droite, après on va le faire dans le membre de gauche, tu vas voir, ça revient en même de toute façon. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu veux avoir plus que du F ici dans le membre de droite, tu vas le multiplier par 1 sur C. Je répète encore une fois, le C que je te montre ici au pointeur, il ne va nulle part. Il ne bouge pas, il ne voyage pas, il reste à sa place. En fait, je vais le détruire. Je vais le détruire ce C. Il n'a pas voyagé. Il n'a pas passé de l'autre côté. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le C, il reste à sa place et je vais le détruire. Je vais le neutraliser avec un petit 1 sur C. Parce que C fois 1 sur C, eh bien, ça simplifie. Voilà. Et il reste quoi ? Il reste 1. En fait, là, dans le membre de droite, il reste 1 sur F. Donc, dans le membre de droite, tu as 1 sur F. Là, le cerveau, il ne peut pas faire semblant qu'il ne voit pas. Comme tout à l'heure, tu as vu tout à l'heure, il ne voyait rien. Biais cognitif. Il passe le F au numérateur. Il fait n'importe quoi. Et puis, il te raconte une histoire. Voilà, ça te fait plaisir. Et puis, tu marques une formule fausse. Il ne peut pas faire ça, le cerveau. Parce qu'il y a un 1. Il y a un, il y a des barres de fraction. Il ne peut pas. Il dit, ok, il y a 1 sur F. Bon, ben, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Pareil, le cerveau, il voit tout. Il voit tout ce qu'il y a. Lambda fois 1, ça fait lambda. Et sur C. Ok. Donc, 1 sur F égale lambda sur C. Après, une fois qu'on en est là, il faut savoir comment je récupère F. Il y a plein de façons. Tu peux l'écupérer en produit en croix. Ou tu peux l'écupérer en appliquant ta fonction inverse. Fonction mathématique. Deux nombres égaux. Alors, les inverses sont égaux. Donc, 1 sur F. L'inverse, c'est F sur 1. Égale. Et lambda sur C, l'inverse, c'est C sur lambda. Voilà. Donc, au final, tu as quoi ? Tu as F égale C sur lambda. Ok ? Après, autre méthode. Donc, ça, ça fonctionne. Après, tu peux faire l'analyse dimensionnelle et tu verras que tu obtiens la bonne relation. Ça fonctionne. Après, l'autre méthode. Si tu avais... Au départ, on avait quoi ? On avait lambda égale C sur F. Ok ? Lambda égale C sur F. Autre méthode. Si tu veux récupérer F et le monter au numérateur, façon de parler, eh ben, tu vas neutraliser ton F au dénominateur. En gros, tu vas le dégager en multipliant par F. Ok ? Donc, le F qui est là, il ne va pas bouger lui non plus. Il ne va pas voyager. Je ne vais pas le passer de l'autre côté. Je n'utilise jamais ces phrases. D'ailleurs, dans mes vidéos, si jamais tu m'entends dire cette phrase, ça doit être extrêmement rare. Et les élèves que j'accompagne en accompagnement perso, coaching, etc., quand ils m'entendent dire ça, c'est très, 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 très rare. Parce que j'ai cette rigueur et j'essaie de me l'imposer, la rigueur de toujours utiliser le bon vocabulaire. Je multiplie des deux côtés par F. En plus, ce n'est pas très dur à dire et puis ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Et puis au moins, en plus, tu prends les bonnes habitudes. Je multiplie des deux côtés par F. Et qu'est-ce qui se passe à droite ? Eh bien, à droite, je neutralise. Je détruis ce F-là. Ce F-là, je le détruis. Hop, il est détruit. Parce que F divisé par F, ça fait 1. Il reste 1. Et là, j'écris 1. Tu vois, il reste 1 fois C. Donc à droite, il va me rester C. À gauche, du coup, j'ai un F fois lambda. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, je veux isoler F. Donc à gauche, je divise par lambda. À droite, je divise par lambda. Je divise les deux côtés par le même nombre. C'est l'application de la règle de transformation des égalités. Je divise par lambda des deux côtés. J'obtiens F égale C sur lambda. Voilà. F égale C sur lambda. Donc F égale C sur lambda. C'est pareil. Je voulais te partager cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé du calcul littéral. Mais voilà, en fait, je partage avec toi parce que je sais à quel point ça fait des problèmes chez les élèves. Surtout en terminale, c'est physique chimie. Ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et il y a tellement d'erreurs qui sont liées à ces difficultés sur le calcul littéral. Mais je sais d'où elles viennent. La plupart du temps, ça vient d'une mauvaise formulation. D'une mauvaise compréhension des règles. D'une mauvaise application des règles, d'équations. Et là encore, si tu veux juste mettre un pansement sur une plaie dégueulasse, on va appeler ça comme ça. Tu sais, c'est comme tu t'es fait vraiment une plaie trop crade, quoi. C'est... ça commence à... Il y a du pus, tu vois, il y a des trucs, c'est pas beau. Et toi, tu fais quoi ? Tu prends juste un pansement et tu dis hop, voilà, ça va. Ça va se réparer. Ça va pas se réparer. Ça va gangréner ton truc, tu vois. Au bout d'un mois, on va te couper la jambe, en fait. Ça va être triste, mais tu vas avoir une gangrène. Des problèmes qui sont liés à des lacunes de collège, c'est pas grave. Mets-le-toi dessus, résoud tes problèmes. Et une fois que tu auras résolu tes problèmes et pris des bons automatismes, tu vas t'ouvrir des autoroutes pour la suite de ton histoire d'études, OK ? Surtout si tu vises, encore une fois, des études avec des sciences, des maths, de la physique, de la chimie. T'as besoin d'avoir des bonnes bases. Si t'as pas des bonnes bases, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, même récemment sur la chaîne, tu vas avoir un gap de ouf avec les études sup, tu vas avoir un gap de ouf entre le secondaire et le post-bac, si t'es pas prêt à ça, photo, ça va faire mal, OK ? Crois-moi, il y a trop d'élèves maintenant qui le disent, je suis en contact avec beaucoup trop d'élèves pour me tromper en fait, je ne me trompe pas. Ça va faire mal. Si tu veux pas souffrir, résoud tes lacunes maintenant. Et pour résoud tes lacunes, t'as vu, je te donne ici des clés, tu peux me contacter sur Insta si tu veux, si t'arrives pas à avoir tes difficultés, on peut en parler, il n'y a pas de soucis, mais à un moment donné, il faut arrêter de mettre juste des pansements sur des plaies dégueulasses. À un moment donné, il faut nettoyer la plaie, il faut suturer, il faut faire un truc propre et après, on passe à autre chose. Sinon, de toute façon, tes difficultés de maintenant, elles vont grossir et quand elles seront très grosses, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Donc, ne les laisse pas grandir, résoulez maintenant. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, on essaie de garder le sourire parce que c'est rigolo quand même. Si ça t'a plu, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, ça donne de la force, ça fait grandir toute cette aventure, ça fait super plaisir. Reste bien discipliné dans le travail, résous les vraies lacunes, c'est ça qui est important. Vois la vérité en face aussi, c'est très important, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz